Alors là, on a des produits qui sont vraiment pas classiques, hors du commun, des bicyclettes, celle-là avec son barbecue, c'est pour aller à la campagne, celle-ci pour transporter chaque bike, qu'est-ce qu'on est ici, chaque bike. Français, anglais, italien ? Français. Alors qu'est-ce que c'est que Zagbike ? Ce sont vraiment des bicyclettes hors du commun. Il n'y en a pas une classique. J'essaye d'en faire pas de pareil. C'est vous qui êtes le concepteur de ces bicyclettes ? Je ne suis pas le concepteur créateur, je suis l'assembleur, j'achète des cadres, ils arrivent en acier brut comme celle-là, et après j'achète des fourches d'un côté, des jambes de l'autre. On n'achète que les cerclages, on les fait peindre, les moyeux, les rayons, j'assemble tout ça. Mais alors, chaque pièce étant vraiment spéciale et unique, comment est-ce que vous les concevez, parce qu'avant d'être fabriquées, elles sont conçues dans l'esprit, comment est-ce que vous les concevez dans votre esprit ? C'est un processus qui se fait naturellement ? Oui, 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 oui. Une idée, ça va être une idée de couleur, ça va être une utilisation particulière, et puis après, de là, c'est un processus de création qu'on retrouve dans tous les deux. Alors, venez voir, celui-ci, il n'est quand même pas classique, à tous les points de vue, parce qu'on irait une moto, finalement, c'est un chopper, ça. Ils sont tous proches de l'univers moto, de toute façon. Il est électrique, celui-ci ? Oui. Oui, on voit qu'il est électrique, là, mais il est proche de l'univers moto, vous êtes un fan de moto, vous ? Oui, je suis motard aussi, oui. Ah, voilà. Mais celui-là, alors, en plus, c'est vraiment le vélo pour aller se balader à la campagne et faire un pique-nique. C'est ça. C'est ça. Et il est pratique à conduire ? Ça demande un petit quart d'heure d'adaptation. Oui, quand même, à cause de la... À cause de la taille du cadre, la position de très basse. Oui. On est, ceux qui sont habitués à faire des vélo tous les jours sur des vélo standards, sur un code perdu au départ. Oui. Mais ça demande un petit quart d'heure d'adaptation. Et après, on éprouve beaucoup de plaisir à rouler sur ces vélo. Et l'assistance électrique, c'est une assistance électrique classique. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial ? C'est un peu de 250 watts, homologué, français. Ça se recharge en combien de temps ? En 6 heures, 5-6 heures. Votre nom ? Jean-Yves de Zagmex. Écoutez, merci. Merci.